Bonjour! Le Regroupement des géographes du Québec est heureux de vous présenter le webinaire intitulé « Vers une meilleure compréhension de la dynamique fluviale, l'intégration d'outils cartographiques ». Ce webinaire est présenté par Pierre-Ludovic Langeelier, chargé de projet de la dynamique des cours d'eau pour le Conseil de l'eau du nord de la Gaspésie. Il travaille en collaboration avec le Laboratoire de géomorphologie et dynamique fluviale de l'Université du Québec à Rimouski. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Oui, bonjour! En fait, merci beaucoup de me recevoir pour le webinaire, mon premier webinaire. C'est quand même stressant, mais ça va bien aller. Je suis venu ici pour vous présenter un outil cartographique que j'ai créé dans le cadre de mon contrat avec le Conseil de l'eau du nord de la Gaspésie. Sans plus tarder, on va commencer. Je vais vous présenter. En fait, au début, à la fin de mon bac, j'ai commencé un stage pour finir mon bac avec le Conseil de l'eau. Et suite à ça, j'avais entamé des éléments qui vont être présents dans ma cartographie. Donc, j'ai décidé de continuer le travail jusqu'à la fin pour finaliser cette cartographie. Donc, je vais vous présenter un peu les objectifs derrière le projet et les projets qui ont amené au projet final cartographique pour finir avec une brève conclusion des éléments importants à retenir. Donc, le Conseil de l'eau du nord de la Gaspésie, c'est un organisme des bassins versants qui va être sur le territoire de la eau de Gaspésie, basé à Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Ils ont plusieurs objectifs. Un de leurs objectifs, c'était de, en fait, c'est toujours de promouvoir et de favoriser l'acquisition des connaissances des bassins versants sur leur territoire, dans leur zone du nord de la Gaspésie. L'idée de ça, c'est de pouvoir diffuser ces connaissances pour mieux informer et sensibiliser les utilisateurs, les intervenants et la population. Donc, dans cet ordre d'idée, il en est né le projet AGM2 qui a été fait en collaboration avec le laboratoire de géomorphologie fluviale de l'Université de Rimouski, qui avait pour but de développer des connaissances et des outils pour l'analyse des gestions des aléas hydrogéomorphologiques qui est lié au risque, lié à la dynamique fluviale, par exemple, inondation ou migration de la rivière, érosion des berges, donc tout ce qui est risque. Finalement, ce projet-là a été terminé et connexe à ça, on avait une série de données qui pouvaient être très utiles pour un alclos hydro-géomorphologique dans lequel j'ai travaillé. Avant ça, j'ai oublié de stipuler, il fallait identifier les bassins versants prioritaires. Le CNG, en fait, ils ont une facilité d'accès avec les acteurs de l'eau sur leur territoire, donc ils ont pu tenir une table de concertation avec ces acteurs-là pour établir une priorisation des bassins versants à caractériser. Avant tout, je vais vous montrer un peu le territoire du conseil de l'eau, leur zone de gestion intégrée, qui part dans le coin de Capuchat-Capucin pour se rendre jusqu'au barachois ici. On peut voir qu'il y a plusieurs bassins versants en rose et bassins versants principaux, suivis d'autres bassins versants en frange littorale tout au long du territoire. Donc, suite à ça, après la table de concertation, il y a eu une priorisation qui a été faite, que je vais vous montrer dans l'élément ici. Donc, on peut voir que dans cette échelle pyramidale, on peut voir les types de bassins versants et leurs priorités. Moi, pour la cartographie, on a décidé de prendre les 10 bassins versants les plus prioritaires qui se retrouvent dans le triangle présent, qui représentent en quelque sorte les bassins versants de la rivière Capuchat jusqu'à la rivière Saint-Jean. Donc, on se retrouve avec 10 bassins versants. Avant de continuer sur la présentation de la cartographie, je voulais mettre aussi l'emphase sur l'approche hydro-géomorphologique, puisque c'est sur cette approche-là que je me suis basé pour créer les composantes de la carte. C'est une approche qui va permettre une analyse des dynamiques fluviales présentes dans les bassins versants, qui va se faire en plusieurs étapes. Donc, moi, pour la cartographie, on va se retrouver dans la première étape, qui va être la reconnaissance géomorphologique des bassins versants, qui passe avant tout par l'identification des styles, une cartographie des formes fluviaux et une segmentation fluviale à partir des tracés. Donc, c'est vraiment l'idée de faire une reconnaissance de ces composantes-là pour mieux comprendre les processus de mise en place, autant dans la dimension spatiale que temporelle. Ces éléments-là, ça va être vraiment utile pour l'aménagement du territoire, puisqu'on peut identifier les comportements fluviaux à des endroits spécifiques sur le territoire, qui vont pouvoir, qui vont être des composantes qui vont affecter la dynamique fluviale présente dans les bassins versants. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer au début l'idée du projet cartographique, qui était au début l'idée de créer un outil qui permettait aux acteurs, aux utilisateurs de mieux comprendre la dynamique fluviale sur le territoire, qui permettait aux acteurs de se référer en cas de projet tel que l'aménagement sur les territoires des acteurs. Donc, au début, l'idée, c'était vraiment d'élaborer une cartographie sur la forme de un atlas, un document qui présentait chaque bassin versant de manière individuelle avec une présentation des composantes qu'on pouvait retrouver. Mais finalement, la décision finale s'est tournée vers une cartographie interactive qui, pour le CNG, détiennent déjà une cartographie interactive sur leur site Internet présentant des données. Donc, il fallait soit d'avoir une autre cartographie pour aller dans cette suite d'idées-là. Moi, personnellement, je trouve qu'une cartographie interactive, ça a plusieurs avantages. Premièrement, c'est accessible, c'est facile d'utilisation, c'est dans l'air du temps, c'est un outil technologique qui est beaucoup moins monotone qu'un document conventionnel de type PDF. Les utilisateurs, ils peuvent en fait faire une utilisation beaucoup plus dynamique de la carte. Par exemple, vous vont pouvoir choisir des couches auxquelles ils ont besoin, faire apparaître l'information nécessaire sans aller se perdre dans d'autres endroits dans le territoire. Et finalement, ça donne plus de chance d'être consulté puisque c'est un outil dynamique qui est très intéressant à consulter. Et encore une fois, personnellement, je trouve que cette sorte d'outil-là apporte une certaine curiosité. Moi, de mon bord, dès que j'ai une cartographie interactive, je vais chercher l'information que j'ai besoin, mais je finis toujours par me promener sur cette carte-là parce qu'il y a un certain dynamisme, c'est attrayant et je veux toujours aller en voir plus sur la carte. Donc ça, c'est le côté vraiment pratique de la création d'une carte interactive. Le prochain élément, ça va être la plateforme sur laquelle j'ai fait cette carte-là. On a la plateforme cloud de cartographie qui est ArcGIS Online qui va permettre de créer, de partager et d'utiliser des cartes et données géospatiales. Donc cette plateforme-là va tenir plusieurs applications. La première application que j'ai utilisée pour faire la carte, c'est le MapViewer. Ça, le MapViewer, en fait, ça va être l'application qui va permettre d'afficher les couches, de modifier leur apparence, de choisir comment je les dispose sur la carte. Et aussi, ça va être une application qui va permettre de remplir la fiche conceptuelle. La fiche conceptuelle, vous allez souvent m'entendre parler de ça dans la présentation puisque c'est un élément très important pour la divulgation d'informations. C'est une fenêtre d'information qui va apparaître lorsqu'on clique sur une couche souhaitée. Donc c'est très important de bien remplir sa fiche conceptuelle pour divulguer l'information nécessaire qu'on veut véhiculer. La deuxième application, c'est le MapBuilder. Le MapBuilder, lui, ça va être une application qui va permettre de créer l'interface cartographique interactive. Donc c'est l'interface web. Ce n'est pas construire la carte, mais c'est vraiment d'appliquer, de mettre des outils qui vont nous permettre de naviguer dans cette cartographie-là. Suite à ça, en complément, j'ai décidé de faire un récit cartographique, communément appelé StoryMap, qui va être une application web de visualisation de données géospatiales. Donc ça va être un outil complémentaire de vulgarisation qui va pouvoir donner beaucoup plus d'informations que l'on retrouve sur la carte elle-même. À titre d'exemple, le récit cartographique, ça peut être présent sur plusieurs contextes, pas juste cartographiques. Je prends un exemple, Radio-Canada, qui font plusieurs reportages sous forme de récits auxquels on peut défiler la page et avoir une information plus dynamique au fur et à mesure qu'on défile la page. Donc ça, c'était les applications que j'ai utilisées pour faire ma carte. Prochainement, je vais vous montrer la carte interactive que j'ai faite. Je vais vous montrer des éléments clés que j'ai appliqués. En fait, au début, dès qu'on ouvre la carte, il va y avoir un encadré qui va apparaître. Cet encadré-là va montrer un peu qu'est-ce qu'une carte hydrogéomorphologique qui permet de reconnaître des formes façonnées par l'eau. Il va aussi montrer les couches présentes. Ici, on a toutes les couches qui sont présentes sur cette carte, passant des bassins versants, des formes qui est pleine, terrasse, cône, des styles, l'indice de qualité morphologique, l'espace de mobilité et des tracés historiques des rivières de 1963 à 2022. Bon, j'ai passé un peu vite sur ces éléments-là. On va passer plus tard dans la présentation individuellement chaque élément. Suite à ça, si on descend plus dans l'encadré, on va retrouver deux liens. Le premier lien, ça va être la cartographie AGM Interprétation qui va être le lien qui va amener directement sur le récit cartographique qui a été créé. Donc, c'est tout là qu'on va retrouver l'information plus détaillée sur les couches. Ensuite, on va avoir un guide d'utilisation de cartographie qui va être en quelque sorte un guide d'utilisation qui va permettre de mieux comprendre chaque outil derrière cette cartographie web-là. Et dernièrement, dans cette encadré, un élément important, c'est de dire que les données qui ont été générées ne détiennent aucune portée légale. En fait, le CNG ne peut pas être tenu responsable d'utilisation de ces données-là. C'est vraiment une utilisation qui est à la distraction des utilisateurs puisque les données qui ont été générées sont là à titre informatif et n'ont aucune portée légale. Ça, c'est un élément vraiment important quand on veut déposer des données qui soient visualisées par tout le monde. Suite à ça, il faut accepter. On clique sur OK et apparaît notre camp. Donc, dans le Map Builder que j'ai créé, c'est tout ce qui est outil derrière ici, les titres, les liens. Comme ici, on peut voir cartographie, hydro-géomorphologie, interprétation, un autre lien qui mène encore une fois vers le récit. L'idée, c'était vraiment de mettre accessible le plus facilement les liens vers le récit cartographique puis montrer que c'est un outil qui est toujours présent. Pour ce qui est de la cartographie, dès qu'on l'ouvre, on va commencer par voir la zone de gestion intégrée du conseil de l'eau suivie des bassins versants. Tout ça, ça a été construit dans le Map Viewer et un effet intéressant qui a été ajouté dans le Map Viewer, c'est aussitôt qu'on va zoomer, certaines couches vont apparaître, certaines couches vont disparaître, comme on peut voir ici. On voit que des formes sont apparues, des couches sont présentes et d'autres ont disparu, comme la zone intégrée. Ici, on zoom encore, les bassins versants disparaissent et il ne reste que les couches auxquelles on veut de l'information. Donc, si on clique sur une couche, une fenêtre va apparaître et ça, c'est notre fiche conceptuelle. C'est vraiment l'information concise qui va nous dire les éléments importants à retenir. Et si on veut plus d'informations, on va cliquer sur la ligne ici de description qui va nous amener sur l'onglet spécifique. Par exemple, ici, pour la plaine alluviale, ça va vous amener directement sur l'onglet plaine alluviale. Pour ce qui est du récit cartographique, je vais vous montrer rapidement un peu à quoi ça ressemble tout cela. C'est vraiment, on fait défiler l'information au fur et à mesure de manière dynamique. Puis l'idée, c'est vraiment de présenter les composants de la cartographie et donner des explications pour aider à l'interprétation de ces couches. Donc, chaque onglet a un lien propre à la couche de la carte et on peut faire défiler cette information-là. En plus, dans ce récit-là, on peut ajouter des cartes interactives qui vont permettre de divulguer de l'information, encore une fois, dans une fiche conceptuelle, mais sous une autre formule qu'on peut voir présentement dans la petite vidéo. Bon, là, je vais vous présenter les éléments qui sont présents dans le récit cartographique et l'idée derrière l'ordre des éléments présents. Tout d'abord, j'ai pensé un ordre qui se basait sur une approche multiscalaire qui va présenter les processus dynamiques à plusieurs échelles spatiales et temporelles. L'idée, c'est de partir d'une échelle plus grande vers une échelle plus petite, un peu sous l'idée d'un entonnoir. Donc, cet ordre-là va partir à l'échelle du bassin versant qu'on va voir à l'aide de l'outil de profil en long. Suite à ça, on va avoir toutes les formes fluviales. Après, on va avoir les tronçons homogènes qui vont être les styles fluviaux et les tronçons qui ont été faits pour l'indice de qualité morphologique. Et connecte à tout ça, là, on va sortir de l'élément échelle spatiale. On va avoir l'espace de mobilité qui va englober les tracés fluviaux qui ont été générés. Donc, je vais vous présenter le profil en long. Donc, un profil en long, comme vous pouvez voir ici, ça va être un élément qui va montrer l'élévation du lit du chenal de l'amont vers l'aval. En fait, il va y avoir plusieurs éléments à observer dans un profil en long et qu'est-ce que ça va nous sortir comme information? Ça va nous montrer s'il y a un équilibre dans les conditions hydrauliques et sédimentaires. Donc, on peut retrouver des profils en long qui vont être en équilibre et des profils en long qui vont être en déséquilibre. Ici, je vais vous montrer un peu les éléments qu'on peut retrouver sur les profils en long. Comme on peut voir, on va avoir le profil du chenal principal en noir et des tributaires, certains tributaires qui se jettent dans le chenal. Aussi, derrière, on va avoir des colonnes, des colonnes grises ici, qui vont être la superficie, la superficie de la plaine alluviale sectionnée à chaque 1 km. Donc, chaque colonne équivaut à 1 km et équivaut à la superficie de la plaine. Ajouté à ça, j'ai ajouté les styles fluviaux pour améliorer, pour apporter un élément de plus à l'interprétation du profil. Comme ici, on peut voir, le méandre dynamique détient généralement une superficie de plaine beaucoup plus grande qu'un méandre stade. C'est déjà une comparaison qu'on peut faire. Donc, dans le récit, l'idée, c'était vraiment de guider à l'interprétation du profil et les éléments visuels qui sont présents. Donc, j'ai vraiment présenté deux cas opposés, comme j'ai dit plus tôt, un cas en équilibre et un cas en déséquilibre. Pour avoir accès à ces profils-là, il faut passer par le biais de la plaine alluviale qui est présente dans la cartographie, comme que je vous présente ici. Donc, on va cliquer sur la plaine dont on désire avoir l'information. Notre fiche conceptuelle apparaît. Et là, je mets l'enfonce ici sur le premier élément, profil en long, qui va juste expliquer qu'est-ce qu'on retrouve, comme j'ai parlé, la segmentation à un kilomètre, les tributaires qu'on retrouve, et ainsi, le lien qui va amener directement sur notre profil en long dans le récit. Plus bas, on va avoir une information propre au bassin versant choisi. Donc, chaque plaine alluviale va avoir une information différente, propre à leur profil en long. Suite à ça, on va avoir, en pièce jointe, le profil en tant que tel, comme je vous ai présenté plus tôt ici, qui va être présent dans la fiche conceptuelle. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'on peut retrouver. Et si on veut plus d'informations, il faut aller consulter le récit cartographique. Oui, c'est ça. C'est tout pour le profil en long. On va aller pour les formes fluviales. Les formes fluviales, en fait, moi, je les ai identifiées à l'aide d'imagerie LIDOR, qui est un système qui permet de voir le relief du paysage sous la canapée forestière. Donc, c'est vraiment l'interprétation visuelle des formes. On a, j'ai identifié les plaines alluviales, qui vont être l'élément où la accumulation sédimentaire va se faire en fond de vallée, qui est la construction de la plaine. Aussi, on va avoir la terrasse alluviale, qui va être la surface surélevée par rapport à la rivière, qui s'est souvent incisée dans le paysage. Donc, les formes vestiges qui vont rester, c'est des terrasses, des surfaces planes qu'on va retrouver. Aussi, j'ai identifié les cônes alluviaux, qui vont être des dépôts sédimentaires, qui vont provenir des tributaires se jetant dans la plaine alluviale. Comme on peut voir en rouge ici, les formes coniques, ce sont les cônes alluviaux. L'idée, dans le récit et la cartographie, il y a deux éléments qui vont se ressembler. En fait, on va avoir des informations sur comment on reconnaît ces formes et qu'est-ce qui a construit ces formes. Ça, c'est les deux éléments qu'on va retrouver dans la cartographie et le récit, mais pour avoir plus d'informations, j'ai rajouté dans le récit l'information qui a rapport avec l'interaction entre le chinal principal et les formes, ce qui va expliquer la dynamique fluviale. C'est vraiment l'idée que ces formes-là ont un rôle à jouer sur la dynamique fluviale. Et finalement, que ces formes-là vont s'y jouer sur le confinement de la vallée dans la plaine alluviale. Avant de continuer pour ce qui est les styles et l'IQM et l'espace de mobilité, je voulais vous parler des tracés FUVIO qui ont été utilisés. Personnellement, moi, je trouve que c'est des données importantes et très intéressantes puisqu'il n'y a pas beaucoup d'informations quantitatives ou qualitatives. C'est vraiment, on voit directement en cliquant sur les formes, qu'est-ce qui apparaît, comme je vous montre ici. Vous allez voir, il va apparaître plusieurs couches et on peut voir à travers le temps, de 1963 à 2022, que la rivière s'est déplacée et elle a changé d'endroit à travers les années. C'est vraiment l'idée de montrer une évolution spatiale du chinal dans le temps. Donc, à partir du tracé, le tracé est récent, généralement, j'ai réussi à segmenter le tracé en plusieurs fronçons pour établir des styles fluviaux que je me suis basé sur une classification. Suite à ça, après l'indice de qualité morphologique, j'ai segmenté un tracé pour pouvoir appliquer un indice de qualité morphologique pour chaque segment que j'ai établi et pour construire l'espace de mobilité M50 que je vais parler plus tard, j'ai utilisé le taux de migration qui s'est produit entre les tracés. Donc, j'ai pris les tracés de 1963 et 2022, établi un taux de migration pour faire mon espace de mobilité. Bon. Pour ce qui est des styles fluviaux, les styles fluviaux, en fait, l'idée, c'était de montrer les styles qui ont un plus fort dynamisme que d'autres. Donc, j'ai établi un code de couleur. En fait, tout ce qui est en rouge et orange, c'est de montrer que c'est des éléments qui sont beaucoup plus dynamiques que d'autres et que si on va vers le vert, c'est des éléments beaucoup plus stables. On va avoir une brève description dans ces couches-là. Donc, ici, si on clique sur un segment, on va avoir le nom de la rivière, le numéro du segment, le nom du style et l'information qui va apparaître à propos de ce style. Et encore une fois, on va avoir un lien qui va amener vers notre récit cartographique auquel il va y avoir beaucoup plus d'informations sur le style comparé à l'information qu'on va avoir dans la fiche conceptuelle comme je vous présente ici. Donc, l'idée, c'était vraiment d'expliquer la dynamisme du style auquel on fait face, expliquer le concept de transport et des positions de sésiments propres au style et la présence ou l'absence d'unités géomorphologiques telles que des bandes d'accumulation dans la rivière. J'ai ajouté ici une image présentant à quoi peut ressembler le style et il y a beaucoup plus d'informations ici que dans la fiche conceptuelle présente dans la carte. Pour ce qui est de l'IQM, l'IQM, lui, c'est un indice de qualité morphologique qui a été développé en Italie par Rinaldi qui va permettre de quantifier la qualité morphologique d'un cours d'eau. Donc, il faut prendre en considération que si on change des composantes dans une rivière, on peut affecter sa qualité morphologique qui va en quelque sorte affecter la qualité des services écosystémiques et les processus naturels présents dans la rivière. Donc, cet indice-là va permettre d'identifier les composantes qui ont impacté cette qualité-là. Et pour ça faire, on a une série de questionnaires qui va être 28 indicateurs divisés en trois catégories. On a la fonctionnalité géomorphologique qui va être concentrée sur les processus fluviaux, transit sédimentaire, les ponts qui peuvent bloquer les sédiments, l'artificialité qui va être liée aux interventions présentes dans la rivière comme la protection des belges ou un revêtement dans le lit de la rivière et aussi l'ajustement du final qui va être un ajustement qui s'est produit dans les dernières décennies. Donc, à la fin de ça, on arrive avec un score final pour chaque segment. Un score de zéro étant très mauvais qui explique que ce segment-là a subi de fortes altérations de ces processus naturels, tandis que un, qui est un score très bon, montre que les processus naturels ne subissent aucune altération. Donc, sur ce, on arrive à une segmentation, comme ici, je vous montre l'exemple de l'Uderro-Nord que j'ai segmenté en quatre parties et je vous montre aussi la fiche conceptuelle qui présente le numéro du tronçon, l'indice, le score qu'on a obtenu, la classe auquel il est associé et ainsi, encore une fois, une description beaucoup plus détaillée de l'indice de qualité morphologique. Un autre élément important dans la fiche conceptuelle, c'est que grâce à cet indice-là, j'avais une série d'éléments, 28 éléments, j'ai pu identifier des éléments qui ont impacté ce score. Donc, l'idée ici, c'était vraiment de montrer les éléments qui ont impacté ce score pour chaque catégorie. Il va sans dire que les tracés, les segments où un score était de bonne et de très bonne qualité, je n'ai pas senti le besoin de rajouter de l'information de ce côté-là, donc j'ai juste marqué peu ou pas d'altération puisque le score semble correct. Pour ce qui est de l'espace de mobilité, ça, c'est un élément vraiment intéressant à regarder puisqu'on peut de manière ponctuelle sur le territoire voir où la rivière pourrait se déplacer d'ici 50 ans. Là, je viens de réaliser, je n'ai pas expliqué c'était quoi l'espace de mobilité, je vais vous le dire, c'est un espace sur lequel la rivière va pouvoir se déplacer et on s'est basé sur le M50 qui est un élément à court terme sur la possibilité de migration du chenal dans 50 ans. Là, dans le récit, j'ai mis l'accent parce que c'est très important de mettre cet accent-là parce qu'il suffit de le mal divulguer, le monde va prendre pour acquis que c'est là que la rivière va se trouver, mais non, en fait, c'est juste pour dire que ça se pourrait que dans 50 ans la rivière se retrouve là, mais ça ne veut pas dire qu'elle va nécessairement se retrouver là. Donc, encore une fois, j'ai pris les tracés, les migrations passées pour pouvoir présider une migration future. Donc, le chenal va pouvoir se retrouver là. Ça fait que c'est intéressant pour une personne qui habite, disons, ici, elle va pouvoir, dans son secteur où elle se trouve dans le chenal. Puis l'idée, c'est vraiment de montrer qu'une rivière, c'est dynamique, une rivière, c'est dynamique et loin d'être statique sur le paysage. Donc, c'est vraiment une information intéressante pour les acteurs de la population qui cherchent à faire des projets d'aménagement, des projets d'aménagement. Ensuite, moi, la cartographie, il s'est passé, j'ai eu des acquis et des défis, on peut dire. C'est un élément très important que j'aimerais véhiculer quand on prévoit de faire une telle cartographie et qu'on a une base de données et qu'on a plein de couches. En fait, c'est vraiment basé sur la divulgation d'informations pour qu'elles soient concises et efficaces. Et c'est là que je vais parler de la fiche conceptuelle. En fait, la fiche conceptuelle, l'information où on va pouvoir mettre, on va pouvoir écrire l'information de type en paragraphe mais aussi, on peut aussi introduire les données qui sont déjà présentes dans nos tables d'attributs qu'on avait faites dans, disons, RGIS Pro ou RGIS ou QGIS, toutes ces plateformes de SIG. Donc, je vais vous montrer ici un exemple. Comme on retrouve la fiche conceptuelle de Rivière-en-Homme que je vous ai montré plus tôt, chaque élément ici, c'est tous des éléments qui vont se retrouver dans ma table attributaire. Donc, c'était vraiment important pour moi de bien construire une table attributaire pour que l'information s'y retrouve. Il suffit de mettre le nom de notre classe et ensuite de mettre le nom du champ de la table attributaire. Ce que ça va faire, ça va être, ça va faire que pour chaque couche auquel je vais cliquer, l'information va être différente puisqu'elle va aller piger dans cette table attributaire-là. c'est vraiment une belle manière de faire montrer l'information et ça vous aide à mieux construire votre table attributaire. Donc, c'est un élément vraiment important puisqu'au début, je l'avais faite mais je ne l'avais pas le temps faite que ça puis là, je me suis rendu compte que c'était très important. Donc, ça, c'est un message que j'aimerais véhiculer. Construisez une belle table attributaire puis tout va bien aller. Pour ce qui est de la suite, en fait, on est déjà rendu à la conclusion. Ça va vite, l'idée, c'était vraiment de partir sur la reconnaissance hydro-géomorphologique. Vraiment montrer aux gens qu'une rivière, c'est dynamique et qu'il y a plusieurs composantes qui vont contribuer à cette dynamisme-là. Ça fait que c'est vraiment d'éclairer, d'orienter sur une prise de décision qui va être liée à l'utilisation du territoire puisqu'il y a une rivière, c'est dynamique. L'idée de la cartographie interactive, c'était vraiment de montrer un outil qui est facile à utiliser, qui permet de divulguer l'information spatiale et qui va mettre en valeur les données qui ont été générées par les projets passés. Donc, on est vraiment dans l'étape de diffusion de l'objectif du Conseil de l'eau, la diffusion de données. On est vraiment dans cette étape-là et c'est un élément qui est facile à utiliser pour les acteurs et dynamique. donc c'est tout. Oui, c'est tout. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas à suivre nos activités. Vous pouvez nous écrire ou visiter nos divers réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et notre site Web. Le regroupement des géographes du Québec est heureux de partager avec vous. Géographiquement vôtre, au plaisir. Sous-titrage ST' 501